On peut être ensemble pour rigoler, pour s'amuser, pour se faire des claques dans le dos, voilà tu vois qu'on est là, on est chillé, on est tranquille, ok, il n'y a pas de problème à être communauté africaine. Mais lorsqu'il faut finalement se rassembler pour poser des actions concrètes et durables, s'il vous plaît, je ne parle pas des petites cotisations qu'on peut faire ponctuellement, c'est très bien, mais ce n'est pas durable en réalité comme action. Voilà, encore une fois, je suis forcée de noter avec déplaisir que les Noirs africains, nous, on a beaucoup de mal à se mettre ensemble pour porter des projets constructifs, mais vraiment beaucoup de mal. Malheureusement, les domaines dans lesquels tu vas retrouver des regroupements de Noirs africains, ce sera dans des choses comme des fêtes, organiser des événements, pour s'amuser, je n'ai rien contre, sans jailler un peu, je n'ai vraiment rien contre cela. Voilà, mais lorsque l'on a plus la tête à faire la fête et moins à faire autre chose, c'est-à-dire d'un peu plus constructif, gros point d'interrogation, je me pose toujours de grosses questions parce que je me dis, oui, on doit faire la fête, mais je crois qu'avant de faire la fête, on doit d'abord travailler. Voilà, comme ça, au moins, quand tu fais la fête, tu te dis, oui, je fais la fête parce que j'ai réalisé, parce que j'ai produit quelque chose, simplement. Donc voilà, nous, on a plus la tête, en fait, on se met ensemble facilement pour faire la fête, on se met ensemble facilement pour faire du commérage, du Congo, ça, comme on dit chez moi. Voilà les deux points principaux sur lesquels tu vas retrouver les africains en masse. C'est-à-dire, allons même sur Facebook, par exemple, d'accord, tu vois, sur les pages, les pages qui ont des milliers d'abonnés, des milliers, voilà, sur les pages où on raconte des histoires, rien contre, je dis rien contre, mais ce que je compare, c'est-à-dire, si toi, tu te ramènes là avec ton sujet de réflexion, tu vas voir qu'il y a peu de gens qui te suivent, pas pour chercher le suivisme, évidemment, mais tu vas voir qu'il y a peu de gens, disons, qui se rassemblent autour de ce sujet-là. Mais par contre, pour faire la fête ou pour faire des commentaires futiles sur des sujets tout autant futiles, là, je dis, c'est comme les abeilles, c'est vous. Je dis, mais j'ai une minute. Pourquoi il y a tant ce manque de confiance, là, dans la communauté, c'est-à-dire, les gens, c'est comme si les gens ont peur, on peut être ensemble pour rigoler, pour s'amuser, pour se faire des claques dans le dos, voilà, tu vois, qu'on est là, on est chill, on est tranquille, ok, il n'y a pas de problème à être communauté africaine. Mais lorsqu'il faut finalement se rassembler pour poser des actions concrètes et durables, s'il vous plaît, je ne parle pas des petites cotisations qu'on peut faire ponctuellement, c'est très bien, mais ce n'est pas durable, en réalité, comme action. Je parle de projet durable, c'est-à-dire de création d'entreprise, littéralement, voilà. Lorsqu'il faut se mettre ensemble pour créer des entreprises, pour entreprendre sur le long terme, hein, des projets durables, tu ne vois plus personne. Les gens vont se dire, ah, je vous connais, là, vous êtes où, comme ça, ça, c'est bien, c'est-à-dire pour m'escroquer, ah, mais quand il faut cotiser pour organiser une fête, là, on n'escroque pas, on n'escroque pas. L'argent va à bon port, vraiment, ça fonctionne, quoi, en général. Au contraire, quand il faut se mettre ensemble, on dit, ok, sortez vos millions, vous, les grosses têtes là, vous travaillez, non, vous, vous gagnez bien vos vies, on vous voit, vous, vous avez vos jolis habits et vos jolies voitures. Lorsqu'il faut, finalement, se mettre ensemble et quand il faut mettre la main à la bouche, parce qu'il est temps de passer à l'action, pas laver la bouche, c'est facile. Tout le monde peut dire, oui, oui, moi, moi aussi, j'avais pensé, oui, oui, ok, passons, passez à la caisse, payez, payez donc pour pouvoir, que le projet, pour que le projet prenne vie. Non, on ne voit plus personne. Les gens commencent à dire, ah, non, voilà, celle-ci, celle-là, je dis, dans la grande majorité, heureusement qu'il y a des exceptions, évidemment, heureusement, sincèrement. Mais ça, c'est juste un point que je trouve vraiment malheureux de notre communauté. On ne se fait pas assez confiance. Je disais récemment dans une de mes vidéos que les Noirs n'ont pas confiance en eux-mêmes, mais ils n'ont même pas confiance en leur propre frère. C'est la vérité. Trop de méfiance dans la communauté. On dit qu'ils ne risquent rien à rien. Quand il faut réellement accomplir de grandes choses, se mettre ensemble pour investir, oui, un des risques, c'est quand t'es croque, yes, je suis d'accord. Et puis quoi? Et puis quoi? Qu'est-ce qui n'est pas un risque dans cette vie? Je suis marre de dire d'aller jeter ton argent par la fenêtre, d'aller faire des choses sans réfléchir, ce n'est pas ce que je dis. Mais un pourcentage de risque, il y aura toujours. Je dis bien toujours. Si tu cherches le projet 100% sur que vraiment, ça n'existe pas. Et si quelqu'un te promet un projet, en fait, ou te présente, te propose un projet de ce genre, sache que c'est un escroc, c'est un sorcier. C'est un arnaqueur. Ça n'existe pas. Le risque, il y aura toujours. Un des premiers risques, c'est, oui, c'est de faire confiance en ton frère, en ton interlocuteur qui est en face de toi, avec qui vous allez porter ce projet-là. Ça, c'est le premier risque. Le second risque, ce sont les aléas du domaine dans lequel vous allez investir. Mais tous tes risques, tu ne peux pas dire je veux investir, je veux, on n'est pas tous les réseaux sociaux à dénoncer, à parler, à dire, ce qui est très bien. Mais si tu parles sans faire, alors ça ne sert à rien. Il faut parler en même temps faire. Au-delà, il y a des gens qui font ce moment, ils ne parlent même pas. Voilà, c'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux. Mais toujours est-il que si tu parles sans faire, mais tu te tais. C'est inférieurement, ça ne sert à rien. Je suis tout à fait consciente, voilà, que ça ne représente pas tous les Africains. C'est le schéma que je viens à peine de décrire là. Heureusement, il y a des personnes qui sont, voilà, que ce soit au soleil ou dans l'ombre, qui agissent déjà, heureusement. Mais que ce soit, que ce pourcentage-là augmente simplement. Enfin, parce que trop de fois encore, tu vois les gens, l'effort des personnes concentrées sur des choses, parce que vraiment sans jugement aucun, mais je me dis que si la même énergie là quoi, était employée ailleurs, je n'ai rien contre le divertissement. Il faut des foiries, il faut se dégazer un peu, il faut se déstresser. Je suis d'accord, vraiment. Mais, pourquoi ne pas moduler toute cette énergie là qu'on a, voilà. Si on pouvait mettre ça plus sur des projets concrets et constructifs et durables, ce serait tellement magnifique. En fait, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Et je vous profite aussi de cette vidéo là pour présenter. Et aussi en réalité, c'est même pour encourager, pour dire qu'il ne faut pas trop avoir peur de son frère. En ce moment, je suis sur un projet avec 15 autres personnes, je dis bien 15 autres personnes réparties, voilà, sur le continent et de la diaspora, entre le continent et la diaspora, sur un projet au Cameroun en agriculture. Je vous en dirai plus sur ce projet là dans les prochaines vidéos parce qu'ils ne sont pas encore prêts à réellement exposer le projet. Mais voilà, 15 personnes qui mettent même seulement un million. On a déjà une belle petite son pour commencer. Maintenant, à vouloir faire les choses tout seul en réalité, on se met plus le bâton dans les roues qu'autre chose. On croit qu'on connaît trop, on croit qu'on est trop intelligent. On croit que pourtant, justement avec les autres, ça diminue les risques et le coût de frappe est terrible, je vous dis. On va passer en une seconde comme ça, 15 millions et plus potentiellement récoltés, d'accord? Et on se met ensemble, on travaille sérieusement parce que ce n'est pas juste agir pour agir, non. C'est vraiment poser les bases sérieuses d'entreprise et de gestion, aller rechercher les compétences pour le domaine dans lequel on a choisi. Je vais décider l'agriculture. Donc, voilà, y aller avec sérieux, voilà. Investir ne veut pas dire aller patapata comme si, voilà, je te prouve venir annoncer la télé, voilà, j'ai investi. Non, 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 on a investi pour réussir et pour cela, on se donne les moyens de réussite en s'informant, en se formant et en faisant appel aux personnes compétentes dans le domaine. C'est important d'être sérieux, personne ne veut jeter son argent, voilà. Le message, en fait, de bottom line, comme on dit, c'est, ils n'ont pas si peur, en fait, de nos frères. Parce que je te dis qu'ensemble, là, la force de frappe, il faut laisser, quoi, c'est terrible, voilà. Combien de temps te faut-il à toi, à la personne lambda? Je ne veux pas aller indexer qui que ce soit, voilà, directement, mais combien de temps faut-il à la personne lambda? Pour faire, pour déposer 20 millions de francs CFA sur la table, rapidement, combien de temps faut-il à une personne pour faire ça? La personne moyenne, je ne dis pas aller super riche, là, je ne veux pas de la personne moyenne. Voilà, il faut beaucoup de temps, on est tous d'accord. Alors qu'à plusieurs, c'est quelque chose qui se fait rapidement et qui se fait. La preuve, c'est ce projet-là que nous sommes en train de réaliser en ce même moment où je parle au Cameroun, voilà. Il y aura plus de détails dans les mois à venir, si Dieu veut. Ça, c'était justement, bref, hein, pas ça, pardon, ça, c'était justement, bref, j'espère, partage d'aujourd'hui. Encore une fois, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, hein, de te mettre avec tes compatriotes, avec tes frères, avec d'autres Africains comme toi, sur des projets porteurs et sur des projets du rap? Qu'est-ce qui t'empêche? Quelles sont tes barrières? Qu'est-ce qui te freine exactement? J'aimerais beaucoup le savoir et pourquoi pas, on pourra en discuter dans un prochain live pour, voilà, comme je disais récemment, de l'interactivité des lives. C'est très intéressant, voilà. Donc, je te dis déjà merci pour cette vidéo, d'être resté là, à écouter mon blabla. Et on se voit dans mon next vidéo.